Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nuance Reborn. Nous nous retournons aujourd'hui pour une vidéo hors du commun. Soyez prêts ! Ce que je vais vous raconter ici, c'est une histoire hors du commun. C'est tout simplement un témoignage que nous avons reçu ici sur Nuance Reborn et ce que nous avons vraiment découvert là-dedans. C'est extraordinaire. Et moi, j'ai envie de vous donner des vrais conseils. C'est une affaire qui parlera d'une femme qui recevait des lettres venant de son mari. Qu'est-ce que ça veut dire ? Son mari est décédé. Et elle, par le pire du hasard, elle recevait encore des lettres venant de lui. C'est une affaire de ouf. Mais c'est ce que nous avons découvert dans notre voyage puissant que je vais vous raconter ici. Avant tout propos, j'aimerais remercier tous les abonnés qui nous ont soutenus depuis le début jusqu'à ici. Nous avons pris nos trois ans d'existence sur YouTube ici. Et nous remerçons Dieu et tous les abonnés pour ça. Maintenant, soyez prêts ! Comment c'est possible ? Qu'est-ce qu'il y a ? Combien de femmes peut-elles encore recevoir des lettres venant de son défait mari ? C'est une histoire vraiment terrible. Moi, vraiment, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais waouh, est-ce que c'est possible ? Mais récemment, j'ai regardé un film qui parlait de ça. Comme on dit chez nous, il n'y a pas de fumée sans feu. Tout ce que moi je peux vous dire déjà pour commencer, c'est de ne jamais chercher à entrer en contact avec ceux qui sont morts. Les gens qui sont déjà morts, laissez-les tranquilles, laissez-les se reposer comme on dit chez nous. Ne cherchez pas à réveiller l'esprit, parce qu'il y a des gens sur la terre ici qui ont le pouvoir de le faire. Vous avez vu ce qui s'est passé à Sahel dans la Bible, même qu'elle essaie de réveiller l'esprit de Samuel, du prophète Samuel. Ce sont des choses qui sont réelles. Ce sont des connaissances qu'on appelle en général les connaissances intellectuelles. Il faut éviter ça. Du coup, la femme, elle a perdu son homme. C'est une chose qui lui a fait mal. Mais elle devait l'accepter. Elle devait l'accepter cette situation. Elle devait l'accepter. Et vous pensez que les choses vont commencer à mal tourner dans sa vie. En tout cas, ses affaires seront bloquées. Elle aurait tellement de problèmes. Elle aurait même du mal à s'en sortir. Et tout le temps, elle va se souvenir de son défaire Marie. Ah chérie, si tu étais là. Ah chérie, si tu étais là. Je ne souffrirais pas comme ça. C'était sur toi que je comptais. C'était toi Marie. C'était tout pour moi. Mais tu es parti. Qu'est-ce que je vais devenir? Elle se lamentait comme ça. Et elle parlait comme ça tout le temps. Maintenant, depuis le moment des morts, son mari la regardait. Il la voyait. Et il se dit qu'il devait faire quelque chose pour venir en aide à sa femme ici sur la terre. Voici comment le monsieur a décidé de lui envoyer une lettre avec de l'argent. Quand elle a reçu cette lettre, elle s'est dit que c'était une lettre comme les autres. Comme ce qu'on a l'habitude de recevoir. C'est juste comme un colis qu'on vient vous livrer. Elle ouvre et elle lit la lettre et elle se rend compte que cette lettre n'est pas une lettre ordinaire. Et elle a découvert à la fin que cette lettre a ouvrié directement de son défait Marie. Son mari qui est décédé. C'est même lui qui a envoyé la lettre. Elle avait du mal à lui croire. Elle ne pouvait pas l'accepter facilement. Elle s'est dit mais, on dit que les morts sont déjà morts. Pourquoi est-ce que mon mari peut-il encore m'envoyer une lettre? Moi je ne comprends pas. En même temps, voici de l'argent qu'elle a. Honnêtement, elle a refusé cet argent. Elle allait donner cet argent à son pasteur avec la lettre. Son pasteur là-bas a pris cet argent avec la lettre. Il dit, tu vas prier dessus. Il a fini de prier. Et il a dit, ah ma chérie, cet argent là, tu ne dois pas consommer cet argent là. Parce que ça, ce n'est pas sûr que ça vient d'un bon endroit. Tu vois, tu as peut-être même plein de monde. Mais le diable, tu veux te fatiguer, même tu veux te piéger quelque part. Toi, ne touche pas cet argent. Voici comment il a laissé la femme partir comme ça. Elle l'avait encore fait. Et lui, lui le pasteur, il a pris cet argent là. Et il a bouffé. Il a mangé, il a mangé son argent. L'argent est mort. Quand tu prends, tu manges. Souvent, les pasteurs jouent avec la rien. En fait, ils jouent avec la mort. C'est un truc de mort. Quand vous avez quelque chose de diable chez vous, le diable peut facilement entrer dans votre maison. Ça, c'est même clair. Voici qu'il a mangé, il a bouffé l'argent du mort. Et le mort, lui, depuis le monde était net, lui, il voyait ça parce que son esprit était là-bas. Et son esprit a vu tout ça et tout ça. Aïe, 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 aïe. Que va-t-il se passer? Dès que ce monsieur qui est décédé a vu ça, automatiquement, il a envoyé ces gars créer un accident. Et le pasteur est mort dans cet accident-là. Il est mort. Et le retard plus tard, il a renvoyé encore une autre lettre à la femme. Il a dit à la femme, écoute, je t'ai envoyé de l'argent. Et tu penses, c'est-à-dire parler de là à ton pasteur. Tu as vu, il est mort. Je me suis fâché et je l'ai tué. C'est-à-dire que je t'envoie. Je t'ai dit que c'est moi qui t'envoie cet argent. Il faut l'utiliser, ma chérie. Il faut l'utiliser. Tu vois comment tu souffres. Il faut utiliser cet argent pour souvenir à tes besoins. Et tu es cet argent. À un moment donné, elle a commencé à avoir peur. Elle ne pouvait plus aller chez une autre personne, un autre pasteur, parce qu'elle a vu que le pasteur et qu'elle était parti, lui-même, il a décidé de cette affaire. Voici comment la femme, elle a commencé à utiliser cet argent et recevoir des lettres de son mari. C'est ce qu'elle faisait. Donc, elle recevait de l'argent. Elle vivait avec ça. Et ça venait de son mari qu'elle décédait. Et vous allez vous dire, ah, mais ça a l'air cool. Son mari a décédé, il peut encore, il est venu de sa vie, il est dé, tout ça. Ah, si on peut causer avec le monde, c'est que ça peut nous aider. C'est ce que vous allez vous dire. Faites attention. Faites très attention. Quand vous prenez quelque chose d'un homme sur la tête, juste un humain, un gars qui vient vous voir tout le temps. Toi, tu es une fille, un gars vient te voir. Toi, tu vas prendre quelque chose venant de ce gars-là. Tu es sûr qu'il ne va pas s'attendre à quelque chose en retour. Tu es sûr qu'il ne va pas s'attendre à quelque chose en retour après. La vie n'est pas si simple. La vie n'est pas si simple. Faites souvent attention. Vous, les filles qui aimez bouffer l'argent des garçons, comme ça. Faites attention. Je ne comprends pourquoi. Voici comment la fille, elle a commencé à bouffer. La femme, elle a commencé à bouffer l'argent. Et, à un moment donné, elle a rencontré un homme. Elle a rencontré un homme. Ce homme a fait venir de sa fille. Et, au départ, tout allait bien. D'un moment donné, cet homme-là, il a fui de la maison de la femme. Elle n'a rien compris. Il a fui. Elle a cru que c'était de la blague. Elle s'est dit, oh, peut-être que lui-là n'était pas fait pour moi. Elle va aller pour après un autre homme. C'est la même chose qui s'est passée. Ils ont commencé à la fuir sans raison, sans lui dire quoi que ce soit. C'est comme si, il y avait un fantôme qui se trouvait dans la maison. Ou, il y avait une mauvaise onde qui se trouvait autour de la femme. et qui faisait fuir les gens avec qui elle se loutait. Aïe, aïe, aïe. Tiens, ton ami, qu'à côté, aïe, aïe, aïe. Tiens, ton ami, qu'à côté, aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'il y a ? Aïe, aïe, aïe. Et voici les conséquences de cette affaire. C'est-à-dire que son mari est décédé, il a un esprit qu'elle a. Et cet esprit-là, maintenant, qui voit tout ce que la femme l'a fait, a décédé de ne pas permettre à cette femme de poser un autre homme. Puisque cet esprit-là s'occupe déjà d'elle. Puisque cet esprit-là s'occupe déjà d'elle. Donc cet esprit-là dit, ah, c'est déjà ma femme. Nous sommes mariés physiquement, je suis mort. C'est un esprit, mettons, c'est marié. Puisque je lui envoie des lettres, elle reçoit, elle reçoit même mon argent. Vachez comment la femme-là, elle a commencé à avoir des problèmes dans sa vie. Ça-là, il faut qu'elle rencontre un vrai homme de Dieu, afin qu'on puisse prier pour elle et la séparer de ce mauvais esprit. En même temps, elle doit accepter de se détacher de tout ce qu'il a dit à cet esprit. Ça veut dire quoi? Elle ne doit plus recevoir son argent. Même, elle ne doit plus recevoir ses lettres. C'est vraiment délivré. C'est ce qu'elle doit commencer par faire. C'est là que beaucoup de femmes vont maintenant dire, ah, il y a à faire de l'argent, non c'est bon, tu parles de l'argent, l'argent, oh l'argent. Parce qu'elles aiment beaucoup l'argent. Faites attention à votre vie. Tant que ce n'est pas fait, la femme-là, elle ne va jamais se remarier. Parce que déjà, elle est déjà mariée à un esprit. Si toi, tu te crois trop fort, tu veux venir après elle et même l'opposer. Si tu ne fais pas attention, tu risques toi-même de mourir dans cette affaire. Et pourquoi? Avant de vous mettre avec une fille, avant de vous lier à quelqu'un, vous voyez, que je vous montre la figure spirituelle de la personne, la vie spirituelle de la personne. Est-ce que cette personne est une sorcière? Est-ce que cette personne est une sataniste? Tout ça, tout ça, vous devez savoir. Même est-ce que cette personne est hallucinante? Il y a tout ça! On s'unit pas avec les gens au hasard. Faites très attention quand on parle de s'unis. Là, parce qu'on est beau, on est un père. Tu vois, la fille, elle est jolie, elle est belle, elle a une forme qui te plaît. Elle est gentille, physique, etc. Ça ne marche plus comme ça. Tu as ta camarade qui a côté, ça ne marche plus comme ça. Tu as ton amie qui a côté, ça ne marche plus, ça ne fonctionne plus comme ça. Maintenant, il y a autre chose qui est dedans. Faites très, très, très attention à vous. Faites très, très, très attention à vous de vous dire. Moi, je vois beaucoup de sorcières passer par un tas de sorcières comme ça. Je le vois maintenant dans l'histoire. Vous ne pouvez pas comprendre. C'est bizarre. Et à un moment donné, quand je m'arrête, je regarde, je dis, mais... Avec ça, les gens sont pressés, pressés comme ça pour avoir une femme. Tellement le monde est miné par des démons même qui sont... Il y a même des démons même qui marchent avec nous ici. Parce que vous devez savoir qu'un esprit peut prendre... Un démon peut prendre la chair humaine, peut se révertir de la chair humaine. Ce démon peut attrouler ses métiers et déterrer un cadavre. Une belle fille, bien jolie, avec un bon corps. Et puis vous devez aller parmi vous ici. La chose que vous allez ressentir là, c'est que vous verrez la chair de pauvre quand cette personne vous traversez. Un mort peut venir même vous demander l'heure. Ah, mon ami, quel est-il ? Est-ce qu'il est l'heure de t'acheter une montre ? Mais c'est bien réel. Ce que vous devez retenir, c'est que vous ne pouvez pas permettre à une personne décédée qu'elle soit en contact avec vous, quelle que soit la manière qu'elle va utiliser. Que ce soit dans les songes ou physiquement. Éviter de chez éviter cette genre, cette genre d'histoire. A tout le monde, vous m'avez entendu. Il faut que vous venez de t'es guéris. Nous sommes sans doute pour nous donner de vos conseils. Rendez-vous pour la prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant. Et activez la cloche. Merci. Merci à tous ceux qui partagent nos vidéos, qui laissent des chaînes pour nous soutenir. Que Dieu bénisse. Restez pour la prochaine vidéo. Merci à tous. Merci à tous.